Ouais, c'est des points positifs lorsqu'on fait son coming out, on est beaucoup, on est soi-même, on est authentique, on s'apprécie plus, on s'aime plus, on fait entendre sa voix et puis on commence à vivre. Dois-tu faire ton coming out ? La réponse à cette question est non. Non, tu n'as pas à faire ton coming out, ce n'est pas une obligation. Faire son coming out, c'est avant tout un choix, c'est toi qui le décide. Maintenant, voyons un peu la définition de faire son coming out. Faire son coming out, c'est la révélation par une personne de son homosexualité. Il y a également l'expression sortir du placard, encore une fois, se dévoiler, se révéler. Donc, c'est à toi et toi seul de juger de la situation dans laquelle tu es et de voir s'il est nécessaire ou pas de faire ton coming out. Parce que pour moi, faire son coming out, c'est donner l'opportunité. Et oui, c'est une opportunité. Donc, c'est donner l'opportunité à notre entourage de savoir qui nous sommes réellement. Et c'est également une opportunité pour toi de savoir qui tu es et de te dévoiler et d'avoir ce courage-là. Et crois-moi, c'est une expérience magnifique. Maintenant, je sais, il y a les circonstances de la vie et certaines personnes n'ont pas eu et n'auront pas l'opportunité de choisir le jour et l'heure pour faire leur coming out. Mais même dans cette configuration-là, même dans cette situation-là, ils ont quand même le choix et l'opportunité de choisir comment faire leur coming out. Comment expliquer leur homosexualité à leur entourage. Et ça, c'est également une clé importante. Parce que prendre la décision de se montrer, c'est bien, mais expliquer qui nous sommes, croyez-moi, c'est primordial. C'est hyper important. Donc, ça demande, encore une fois, de la préparation. Je tiens vraiment à accentuer sur le fait que c'est un choix. Faire son coming out, c'est un choix. Je sais que je me répète, mais voilà, parce qu'en fait, pour moi, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que faire son coming out, c'était l'objectif final d'un gay. C'était vraiment le top, top, top. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Faire son coming out, c'est une étape cruciale dans l'acceptation, l'amour et le développement de soi en tant qu'être humain. Mais ce n'est en aucun cas le but final. Personnellement, j'ai fait mon coming out à l'âge de 25 ans, car j'en ressentais le besoin. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, lorsque je serai plus à l'aise et lorsque l'on se connaîtra un peu mieux. Parce que bon, je suis un peu timide. Bitho ! Mais concrètement, j'étais fatigué de mentir à mon entourage et de mentir et de me mentir. C'est-à-dire que le fait de cacher mon homosexualité, ça m'empêchait de vivre ma vie à 100% et aussi d'utiliser mon potentiel à son maximum. Le fait de cacher une partie de nous-mêmes, de cacher qui nous sommes, ça a des conséquences. Psychologiquement, moralement, intérieurement, ça a des conséquences. Par exemple, le manque de confiance en soi. C'est quelque chose que j'ai vécu et que j'observe chez les personnes qui ne se sont pas encore révélées. Dans le passé, on aurait pu croire que j'avais confiance en moi, mais en fait, c'était plutôt de l'arrogance. Et l'arrogance, c'est un trait de caractère que j'observe beaucoup et souvent chez les personnes qu'on dit refoulées ou chez les homosexuels qui prétendent ne pas l'être, mais qui à la fois prétendent l'être. Je ne sais pas trop si vous avez compris, mais il y a ce type de personnes aussi. Mais le manque de confiance en soi, c'est vraiment le top one, vraiment la première conséquence. Après, j'ai été atteint aussi du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que dès que je commençais un projet, dès que j'entreprenais quelque chose, je me remettais en question. Je remettais en question mon intégrité, je remettais en question mes compétences, mes qualités, même mon identité. C'est-à-dire que même lorsque je me présentais à des personnes, il y avait une voix dans ma tête qui me disait « Mais en fait, tu es un menteur. En fait, tu ne peux pas être un étudiant. En fait, tu ne peux pas être un écrivain. En fait, tu ne peux pas avoir un meilleur emploi. Qui es-tu ? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas à lui. » Et ça, c'est horrible. C'est horrible parce qu'on remet tout en question constamment. J'avais également peur du regard des gens. Je me souciais énormément de l'opinion des gens. Et c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer. J'ai beaucoup de personnes qui cachent une partie d'eux-mêmes, que ce soit être homosexuels ou autre chose. Lorsque l'on cache une partie de nous-mêmes, on fait beaucoup plus attention au regard des autres parce qu'on ne veut pas que les autres sachent qui nous sommes. Et on est aussi en quête constante de la validation des autres. On cherche à se faire accepter. Et ça, ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'encore une fois, le syndrome de l'imposteur va nous prouver qu'il a raison. Le manque de confiance en soi va nous submerger. Et tout ça, en fait, ça va créer de l'anxiété. Et l'anxiété, c'est quelque chose avec laquelle j'ai vraiment galéré énormément dans ma vie. J'ai été atteint d'anxiété, je dirais, pendant plusieurs années. Et pour moi, ça s'est traduit par des nuits très très courtes. C'est-à-dire que je dors, mon corps se repose et mon esprit absolument pas. Parce que j'avais des voix intérieures qui se répétaient. Qui se répétaient. Et parfois même, je me réveillais en pleine sueur la nuit. Le déclic. J'ai décidé de faire mon coming out, comme je vous l'ai dit, parce que, voilà, j'étais fatigué de me mentir et j'en souhaitais le besoin. Mais aussi parce que je commençais à donner des conseils aux gens. Je disais aux gens, sois honnête avec toi-même, sois honnête avec les autres, sois honnête avec telle personne. Et je me suis dit, Ali, tu ne peux pas dire aux gens d'être honnête avec eux-mêmes alors qu'en fait, tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu ne peux pas dire aux gens d'être honnête avec leur entourage alors que toi-même, tu n'es pas honnête avec ton entourage. Donc, j'ai commencé comme ça. En réfléchissant comme ça, je me suis dit, je dois changer. Pour être la personne que je souhaite devenir dans 5, 10, 20, 50 ans, il faut que j'agisse maintenant. Et c'est comme ça que j'ai fait mon coming out. Donc, ça a été un process. Alors, avant de faire ton coming out, je te conseille d'observer ta situation et de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu vis encore chez tes parents ou est-ce que tu vis seul ? Si tu vis chez tes parents, de par mon expérience, je sais que ça peut être très compliqué. Surtout si de base, ils n'acceptent pas les homosexuels. Est-ce que tu vis dans un environnement où tu te sens en sécurité ? Si par exemple, tu vis en banlieue, je sais que dans certains quartiers, c'est chaud. C'est chaud et les gens peuvent se blesser, physiquement, moralement. Donc voilà, peut-être attendre un peu, peut-être ne pas attendre. Mais c'est une question à se poser. Est-ce que tu te sens prêt ? Est-ce que la décision vient de toi ou des personnes autour de toi ? Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un choix et c'est un choix personnel. Tu dois prendre la décision par toi-même. Donc tu dois te sentir prêt. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as une personne pour te soutenir dans cette expérience ou dans cette épreuve ? Parce que si ça se passe mal, il faut absolument que tu aies quelqu'un pour te remonter le moral, pour ne pas que tu sombres dans la dépression et l'anxiété et la tristesse seul. Il faut que tu aies quelqu'un, voilà, qui est là pour te soutenir. Moi, j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance. Non, l'insolence. Ah, vous savez quoi, c'est beau. Hé, là, je ne coupe même plus parce que je suis fatigué. Je ne voulais pas dire ça. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir des personnes autour de moi, voilà, qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont aimé, voilà, qui m'ont remonté le moral quand ça n'allait pas. Et sincèrement, je leur dis un grand, grand, grand merci du fond du cœur. Mais si ton coming out se passe bien, il faut aussi que tu aies une personne qui soit là pour te soutenir, pour fêter ça, pour s'ambiancer, voilà, pour commencer à être toi-même avec cette personne-là et puis, voilà, et puis exprimer cette expérience positive. Donc, il faut que tu aies quelqu'un qui soit là pour toi. Maintenant, j'ai fait quelques recherches pour voir un peu les effets positifs de faire son coming out. Alors, la première, c'est que ça crée un réel bien-être et une évolution au niveau psychologique. Effectivement, depuis que j'ai fait mon coming out, je me sens beaucoup mieux et plus en accord avec moi-même, avec ma personnalité, avec mon âme. Il y a également ce sentiment de libération et d'authenticité. Libération parce qu'on a plus ce poids sur nos épaules et sur notre cœur. Authenticité parce qu'on peut enfin se dévoiler, on peut se révéler, on peut être nous-mêmes. Et ça, c'est génial. Il y a également le développement de la confiance en soi. Parce que maintenant qu'on est authentique et qu'on peut s'exprimer et qu'on peut faire entendre sa voix, forcément, on gagne la confiance en soi. Oh, of course ! Il y a également cette facilité avec les relations avec les autres. Je me sens beaucoup plus social. Avant, c'est vrai que j'étais un peu sur la retraite. J'étais vraiment en mode... I don't like you, they don't like me, I don't see you, they don't see me, bye ! Mais maintenant, voilà, je fais en sorte d'aller vers les gens, de parler, de rigoler. Voilà. Alors qu'avant, vu que je n'avais pas confiance en moi, je ne faisais pas confiance aux autres. Et je suis également beaucoup plus honnête et je ne tolère plus du tout les mensonges. Parce que maintenant que je n'ai plus à mentir à mon entourage et envers moi-même, pourquoi je devrais supporter ton mensonge ? Honnesté ! Donc, je suis clairement honnête. Pour moi, c'est vraiment l'une des valeurs principales. Parce que moi, j'ai réfléchi parce que j'ai dit l'une des valeurs. Et je me suis dit... Mais c'est vraiment l'une des valeurs principales. C'est hyper important. Et puis, voilà, je pense que c'est des points positifs lorsqu'on fait son coming out. On est soi-même, on est authentique, on s'apprécie plus, on s'aime plus, on fait entendre sa voix. Et puis, on commence à vivre. La vidéo touche maintenant à sa fin puisque le soleil est en train de me laisser tomber. Merci. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie, mets un like. C'est très important. Je t'invite également à t'abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Tindam ! N'hésite pas également à partager la vidéo. Si le contenu, voilà, peut apporter de la plus-value dans la vie d'une autre personne, pour moi, c'est déjà un grand succès. C'est une énorme victoire et ça me ferait énormément de plaisir de savoir que j'ai contribué vraiment à l'amélioration où moi, j'ai aidé une personne dans sa vie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de garder le smile, honey, smile. Yes, yes, yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada